Dans le contexte que l'on connaît, où on est quand même le premier SDIS de France qui est financé à 97% par le département, le département a voté son budget, le SDIS a voté son budget le 10 janvier dernier. C'est quand même un budget conséquent, c'est au total 121,7 millions dont 98,7 millions d'euros en fonctionnement, pratiquement 100 millions. Dans ce fonctionnement-là, il y a une part qui est très spécifique au SDIS qu'on ne retrouve pas dans les départements, qu'on ne retrouve pas dans les mairies, dans les communautés d'agglos, c'est la part de la masse salariale parce qu'un sapeur-pompier, c'est avant tout un acteur du secours qui met son savoir manuel et intellectuel au bénéfice des actions de terrain. Donc cette masse salariale, c'est 80%. Ce n'est pas spécifique au SDIS, c'est 91. C'est une moyenne de tous les SDIS, mais c'est une moyenne que l'on retrouve au niveau du SDIS. 80% du budget de fonctionnement sur les 100 millions, c'est la masse salariale. C'est la raison pour laquelle, quand on est directeur de SDIS ou quand on est cadre au SDIS, on a ce souci-là sur des réformes parfois un petit peu complexes à mettre en œuvre parce que l'impact immédiat, il est là. Ça, il faut bien le comprendre. 73 millions de masse salariale qui font que les 80% du budget avec des priorités qui sont d'optimiser cette masse salariale et de la maîtriser tout en respectant les prérogatives opérationnelles de réponse qui font de notre mission essentielle spécialisée de service départemental d'incendie et de secours avec tous les statuts. dont préservation des effectifs en équipe, c'est une priorité. Je sais que c'est un sujet sensible, avec notamment un autre sujet qui est directement lié qui est alors au fond de la filière et la mise en œuvre du temps de travail de la Directive européenne. C'est un sujet sur lequel on va pouvoir engager une formation initiale de sa part de pays professionnel. C'est un sujet sur lequel le Président s'est engagé sur la préservation de l'emploi et avec les départs que l'on pourra constater, il est de notre devoir de pouvoir les remplacer. Et il n'est pas improbable du tout qu'en fonction de ces remplacements-là, on ait une deuxième formation initiale de programmée en 2014, voire même une troisième solution alternative et complémentaire qu'on est en train d'étudier pour justement, au niveau de ces gestions des effectifs dans les centres, pouvoir au mieux répondre à des enjeux, notamment sur le temps de travail, enjeux et réponses que l'on n'avait pas avant que le décret paraisse et quand on s'est un petit peu précipité sur les scénarios avec les résultats qu'on a connus. Donc mon souci maintenant avec cette première expérience et avec la nouvelle méthodologie, c'est de repartir de manière plus apaisée avec des outils confirmés, de manière à trouver des solutions avant la fin du premier semestre 2014. Je crois que c'est hyper important. Et le budget, ce n'est pas que ça, c'est aussi l'investissement. L'investissement, c'est l'outil de travail, les véhicules, c'est l'enveloppe. Quand je dis l'enveloppe, c'est les casernes. Et là, on est quand même sur une enveloppe globale de 23 millions d'euros pour faire les 98 plus les 23 millions, les 121 millions. Dans ces 23 millions d'euros d'investissement, on a une forte proportion d'actions liées à des investissements techniques, notamment Antares, c'est la fin du programme Antares, 850 000 euros. Acquisition des véhicules où on va essayer d'harmoniser avec nos collègues d'autres départements et de rentrer dans une politique plus standard, plus rationnelle d'ambulances, notamment avec l'acquisition de cinq ambulances tolées. Ambulances tolées que j'ai toujours connues dans tous les disques que j'ai eu à diriger et qui ne seront pas, qui peuvent sembler être une révolution dans la culture du disque de l'Essoide. Mais bon, je pense qu'on est des gens intelligents et on saura adapter notre façon de travailler et notre matériel à ces nouveaux volumes. Un projet d'acquisition classique d'habillement, de maintien en activité, en réforme de travaux dans les centres de secours, ça c'est toujours d'actualité, de matériel opérationnel, tout ça à hauteur de 1,2 millions d'euros. Et puis un projet qui nous tient à cœur parce que sur plusieurs niveaux, il est extrêmement important. On n'a pas de direction départementale digne de ce nom. On perd de l'argent. Aujourd'hui, on est sur cinq sites éclatés à Ivry et je ne parle même pas des sites de lice au niveau technique, habillement, maintenance et puis bien sûr atelier. Et on est redevable à chaque fois en dépenses de fonctionnement de loyers. Et quand on sait que ces loyers pourraient participer à financer, quand je dis financer, c'est quasiment autofinancer l'acquisition d'un nouveau bâtiment pour regrouper tous les services, donc une nouvelle direction. Un sujet encore tabou dont on parle depuis plus de dix ans, qui a vu des scénarios qui n'ont jamais abouti, on se dit qu'il ne faut pas laisser passer cette occasion-là. En termes d'images, c'est également très important. Il faut que les gens puissent travailler ensemble et non sur cinq sites éclatés, tout en faisant des économies de gestion. Donc ça c'est important, c'est un nouveau projet. On en reparlera parce que ça ne se limite pas à un pur effet mécanique de déménagement. C'est toute une organisation à remettre en place, des gens qui ont pris certaines habitudes et des synergies à retrouver. Donc c'est un projet qui tient particulièrement à cœur le directeur que je suis et toute son équipe et le président, bien sûr, qui nous a fait confiance et pour laquelle la promesse de vente a été signée la semaine dernière et qui verra très certainement avant la fin du mois de juin l'acte de vente officiel qui va enteriner l'acquisition du SDIS. Le SDIS deviendra propriétaire, c'est un objectif. L'objectif à travers ça, c'est qu'on optimise toutes nos occupations dont on est propriétaire et qu'on minimise, voire qu'on fasse disparaître toutes nos occupations dont on est locataire afin de ne plus avoir de frais de location et de frais de gestion sur ces sites qui ne font pas partie de notre patrimoine. C'est aussi extrêmement important. Voilà, en ce qui concerne le budget, une politique aussi tournée avec le département, avec l'éducation nationale en matière de prévention. C'est dans nos missions, il ne faut pas l'oublier. On parle de prévention, on pense souvent à la prévention à l'incendie dans l'SVRP, mais la loi 2004 et l'émission 10-10, c'est aussi de faire en sorte que cette prévention dans l'SVRP qui va limiter les conséquences des sinistres et puis notre action. Ça ne doit pas être que ça, c'est aussi de la prévention vers le public. Quand on fait une journée porte ouverte, ce n'est pas seulement pour mettre en valeur son savoir et présenter de jolis véhicules aux enfants, au public, c'est aussi pour faire passer des messages, comme on le fait lorsqu'on met en valeur des détecteurs de fumée, lorsqu'on met en valeur des gestes à faire sur un feu de friteuse, lorsqu'on inculque aux gamins des gestes de premier secours, c'est ce qu'on va faire avec les collèges de 5e, parce que ça fait partie aussi de la politique du conseil général, et en plus c'est financé en dehors du budget. C'est une enveloppe particulière à part, c'est une expérimentation pour nous. L'Alsace l'a fait, on a repris cette expérimentation-là, et on est tout à fait dans nos missions de prévention lorsqu'on dit souvent « La sécurité à l'affaire de tous », à travers ça c'est la prévention que le SIS doit faire passer pour faire passer la sécurité comme étant l'affaire de tous. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur ces actions et sur ce budget 2014. Un dossier qui est capital dans les échéanciers à venir pour le service, c'est la question de la mise en conformité avec la Directive européenne sur le temps de travail. qui a fait l'objet très récemment d'un décret qui a été publié le 18 décembre 2013. Quatre enjeux majeurs, la question des effectifs et du régime de travail en soi, dont il faut respecter le nouveau plafond, nouveau plafond à comptabiliser deux fois sur six mois dans l'année, donc sur un semestre d'abord, et qui doit contenir, plafond revu à la baisse à 1128 heures, et qui doit contenir toutes les complémentarités d'heures que l'on avait auparavant à l'intérieur de ce plafond, que ce soit les anciennes compensations pour l'IAT, pour les heures supplémentaires, etc. Tout cela doit être contenu dans le plafond, y compris la compensation pour le logement. C'est donc une vraie problématique, parce qu'à l'Ile-de-France, comme à l'Essonne, notre principal critère d'attractivité, c'était d'offrir aux agents un cadre de travail et de vie, forcément, associés, qui soient en mesure de les maintenir sur le territoire. Donc, c'est notre principal enjeu. Le deuxième enjeu, qui est l'objet du groupe de travail numéro 2, c'est les logements. C'est les logements, donc, on a un objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour trouver toutes les pistes de solutions possibles, que ce soit pour les logers, que ce soit pour les logers en ville, les loges en casernes et les loges en ville, sont deux problématiques un petit peu différentes. Donc, ce groupe de travail, il a l'avantage, grâce à l'action du président, au titre de représentant des Isfranciliens à la dernière commission nationale des services incendie et de secours, d'avoir pu obtenir une prolongation de la compensation en dehors du plafond, toujours possible, jusqu'au 1er juillet 2016. Mais à partir du 1er juillet 2016, il faudra qu'on y ait trouvé les solutions. D'ici là, ce groupe de travail pourra travailler dans la sérénité, avec toutes les idées des uns et des autres, partenaires internes aux dix, partenaires sociaux, partenaires externes, pour élaborer les meilleures solutions. Et je suis assez confiant sur les issues sur lesquelles on pourra déboucher et s'accorder ensemble. Le groupe de travail numéro 3 est important lui aussi, c'est l'IAT. Donc, je rappelle qu'elle est conservée. Elle est conservée. On va simplement s'attacher à étudier ensemble les variables qui sont la manière de servir, notamment sur la part variable, qui devront être mis en œuvre pour définir cette part variable. Là aussi, pas de problème vraiment très complexe à résoudre. Ce groupe de travail devrait travailler assez rapidement. Le quatrième qui est essentiel, qui est un peu décorrélé du décret, c'est les missions opérationnelles. Pourquoi il est essentiel ? Parce qu'on ne peut pas demander aux agents, même sur leur demande de travailler moins, d'être peut-être plus sollicités sur les plages où on va s'adapter, adapter notre effectif et notre POJ à la sollicitation. Il faut quand même s'assurer que cette sollicitation soit mieux maîtrisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. La nuit et le jour. Et pour ça, il y a quand même, parmi nos effectifs, ceux qui sont au charbon le plus fréquemment, ce sont lesquels, les équipiers, les chefs d'équipe et même certains chefs d'agré, dans le secours à personne. Aujourd'hui, c'est devenu plus qu'une mission d'urgence, c'est devenu d'abord une mission sociale, d'accompagnement social. Le dernier maillon. C'est une mission sur laquelle la population nous est très reconnaissante, mais sur laquelle on aurait peut-être intérêt à mieux canaliser notre action avec nos partenaires ambulanciers privés et SAMU, parce que certaines de ces actions-là, qui peuvent parfois durer, même si elles sont toujours faites avec beaucoup de sérieux et très appréciés de la population, peuvent se faire au détriment d'autres missions d'urgence dans le même temps. C'est là où ça devient embêtant. Donc, sans attendre un débat qui est national, qui est actuellement un des fers de lance et des objectifs nationaux, nous avons décidé, à travers ce groupe de travail numéro 4, qui est conduit par le lieutenant-colonel Jean-Paul Lemoyne, de s'attaquer à ce problème avec tous nos partenaires. Le préfet, qui est le partenaire principal, parce que c'est lui qui préside notamment le CODAMUPS, c'est lui qui a même au niveau opérationnel de coordonner les actions avec les différents partenaires du SDIS, le SAMU, les ambulanciers privés, les hôpitaux, l'ARS au niveau régional, dont nous avons déjà rencontré le délégué départemental, dont le président a accueilli et déjà questionné le directeur régional de l'ARS Paris, donc c'est une étude qui sera certainement un peu plus longue à aboutir sur ces scénarios que les trois premiers thèmes des trois premiers groupes de travail, mais c'est certainement la mission la plus ambitieuse et dont je sais les sapeurs-pompiers attendent le plus en parallèle de la question des logements et des régimes de travail. Voilà donc ces quatre groupes principaux. Un cinquième groupe plus technique a été lancé également. Aujourd'hui, on se contente d'un tableau Excel élaboré et programmé avec beaucoup de difficultés et beaucoup de disponibilité et de talents par un de nos sapeurs-pompiers du groupement Nord, avec toute une équipe de cadres autour, qui est la reprise de ce fameux BDR que l'on a prolongé et adapté pour coller au mieux à la gestion des plannings de cette période transitoire qui est le premier semestre 2014. Mais il y a l'avenir. Et l'avenir, ce n'est pas forcément ça. L'avenir, c'est un produit plus adapté, plus professionnel, traçable, sur lesquels on pourra élaborer des requêtes, sur lesquels les chefs de centre pourront s'appuyer pour anticiper et planifier de la même manière, tous ensemble, un produit sécurisé. Et donc nous avons décidé d'acquérir en 2014 un logiciel professionnel de gestion des plannings, des temps de travail, des sapeurs-pompiers professionnels et des cadres du SDIS. Le cahier des charges et le pilotage de cette étude est confié à ce groupe numéro 5, qui est piloté par le lieutenant-colonel Philippe Kaltenbach, qui a déjà bien avancé sur la définition des principaux axes du cahier des charges et sur lesquels la mise en œuvre va certainement déboucher après une procédure d'achat fin du premier semestre, sur une acquisition avant la fin de l'année, pour une mise en place l'année prochaine. Donc c'est quand même un outil essentiel, puisque c'est celui-là qui permet aux chefs de centre d'organiser leur quotidien et leur futur au niveau des plannings. Donc je reste assez serein sur cet échéancier sur ces cinq groupes de travail. La période transitoire est faite pour réfléchir, est faite pour permettre à ces groupes de travailler. Elle dure six mois. On aura une première phase d'étape le 4 avril, qui est un comité de pilotage qui rassemblera les pilotes des groupes et le président du SDIS pour d'éventuels arbitrages et faire un point étape sur ce premier trimestre transitoire également. L'idée, c'est d'aboutir à un régime dit pérenne d'ici le 30 juin 2014, afin de respecter vraiment les directives européennes sur le temps de travail, en dehors de la partie logement sur laquelle on aura pu avancer des pistes, puisque cette partie logement nous permet encore de garantir dans leur ensemble les logements jusqu'au mois de juillet 2016. C'est un sujet qui me tient à cœur, parce que j'avais missionné en début d'année 2013, donc ça fait maintenant plus d'un an, le chef du Groupe mondiale des ressources humaines pour me faire une étude concertée avec les organisations syndicales sur cette mobilité des cadres dans le cadre de la GPEC. L'idée, c'était de faire un état des lieux, de récupérer les propositions, les sensibilités des différents partenaires, notamment des OS, et puis d'arriver à établir un diagnostic de façon à élaborer une mise en œuvre, mise en œuvre que je suis chargé de relayer, peaufiner et mettre en place. L'an passé, je me suis attaché à synthétiser ces travaux, à refaire un tour de piste des organisations syndicales et rechercher des consensus, des points de convergence, mais aussi à mettre en évidence des points de divergence. Je l'ai fait. J'ai profité des vacances d'été 2013 pour envoyer ma synthèse aux différentes organisations. Je n'ai pas eu de réponse sur des éléments discordants. Le travail préalable, je pense, avait permis d'élaborer un consensus assez large sur les objectifs à atteindre. Maintenant, il y a la partie la plus complexe. La partie la plus complexe, c'est quoi ? Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir prendre un peu plus de temps sur d'autres dossiers très engageants pour les ressources humaines, parce que c'est souvent cette direction et ce groupement qui sont les plus impactés par toutes les réformes. Et je pense notamment à la protection sociale qu'on va mettre en place cette année, c'est encore eux. Eh bien, on a la nécessité de répondre à un besoin naturel des agents. C'est-à-dire que je passe un examen, je passe un concours, je suis bien dans mon établissement et je prétends à y rester et à y poursuivre ma carrière tout en y progressant au niveau des responsabilités de la fonction. C'est naturel. On est dans une logique économique où ces perspectives-là se restreignent. Ce n'est pas une histoire de quotas. Ce n'est pas une histoire de diminution d'émissions. C'est une histoire financière tout simplement. Il ne faut pas se voiler la face. Cela dit, en soi, la réponse existe. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se soit au niveau d'un seul 10 et d'un gros 10 comme le nôtre, quand même 3 000 agents, un peu plus de 1 000 sapeurs-pompiers, 300 personnes liées stratifiées et sociaux, cette réforme de la mobilité s'adresse à tous. Notre idée, c'est d'arriver à établir un recensement des besoins et des aspirations. Quand je dis aspirations, c'est des souhaits en fait. Les souhaits, de manière officielle, on les a d'une certaine manière, pour tout ou partie, dans les fiches d'évaluation des agents. Les souhaits, on peut aussi les demander à ce que les agences s'expriment sous une forme spécifique. Les souhaits ne nous engagent pas, mais nous permettent d'avoir une photographie. Ça, c'est la première étape que je vais mettre en place dans les semaines à venir. J'ai la chance, on a la chance d'avoir au sein du groupement des ressources humaines, un cadre commandant de sapeurs-pompiers professionnels qui a pris le risque d'élargir son champ de compétences parce que c'est quand même une prise de risque. On est dans un milieu où on baigne au sein de collectivités et parfois, c'est très arrangeant de rester dans une ligne intellectuelle très spécifique aux 10. mais c'est bien de baigner dans un milieu et de partager ses idées avec toutes les collectivités et cet agent-là pour faire un cycle, terminer un cycle de management RH. Il a son sujet de stage de cycle supérieur, c'est un FPT, qui arrive là en clôture au mois de mai, qu'il a choisi. Et je me félicite et moi, je l'ai appuyé sur ce choix-là, c'est la mobilité des cadres. Donc, on va en profiter. J'ai un peu plus de temps. Je missionne cet agent. Je lui demande de me donner des pistes d'orientation sur cette forme innovante qui n'est pas que de la transversalité par la promotion verticale, qui est aussi de la progression transversale et de la complémentarité dans la progression transversale. C'est un concept assez innovant. Quelques collectivités essaient de le mettre en place. Ça fait vraiment appel aux ressources des agents et ça fait vraiment appel à la notion de parcours professionnel à moyen terme. Je passe à un endroit, je remplis une case de mon puzzle personnel qui est compatible avec l'intérêt de l'agent à l'établissement. Et à un moment donné, quand j'ai respecté un certain nombre de conditions, je me retrouve en position plus favorable pour progresser verticalement et ainsi de suite. Vertical, transversal, vertical, transversal. Ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir aussi un moment donné lorsqu'on a beaucoup de qualités ou beaucoup d'agents en compétition à blocage. Mais après, moi le premier comme les autres, on est dans des situations où il ne faut pas se voyer la face et la mobilité externe existe aussi. D'accord ? Donc je compte recueillir ces orientations-là et proposer à ce commandant, c'est-à-dire premier professionnel, de m'aider et de prendre le pilotage de ce groupe de travail en respectant le respect hiérarchique du chef du gouvernement RH et de la directrice administrative et financière bien entendu, mais un groupe de travail aussi transversal, l'émanation du début des travaux de l'an passé pour aboutir à une mise en œuvre de la mobilité des cartes qui doit respecter des règles, grades cibles qu'on avait vu l'an passé, parcours professionnel dont je viens de parler, promotion transversale et verticale et transversale dont je viens de parler, avec aussi peut-être en préambule, ça me paraît nécessaire, une expression nouvelle de l'expression des besoins de tout le monde, de façon à ce que je puisse posséder une photographie et que les agents aussi demain puissent savoir sur quelle perspective ils peuvent entrer en compétition, parce que là on sera un petit peu là malgré tout, mais sur des postes qui sont bien définis. Donc ça c'est un objectif 2014, il faut absolument qu'on aboutisse sur cette mobilité des cadres que l'on avait engagé l'année dernière et que l'on avait un petit peu mis en pause vu les réformes qui nous sont tombées sur la tête entre temps. Alors comme le disait le président, pour moi c'est pareil, on a suivi ces travaux à l'époque de la dynamique des acteurs de cette refonte de la filière SPP, d'abord SPP, puisqu'à SPV on a eu les textes que très récemment. Aujourd'hui, un peu comme le temps de travail, on les applique. Alors bien entendu, dès le départ des études préalables avant parution des textes, on sait que dans les sensibilités syndicales de ceux qui en faisaient partie par rapport à ce qui n'en faisait pas partie ou qui avaient émis des propositions contraires, subsistent aujourd'hui des lignes de conduite très marquées et que cette réforme fait couler beaucoup d'encre dans les is, et fait même couler parfois des mouvements de terrain qui viennent se cumuler avec d'autres réformes comme le temps de travail. Cela étant dit, c'est une réforme qui est longue. et le fait d'intégrer un régime transitoire, idée qui pouvait être sur le principe du temps nécessaire à appliquer une réforme nouvelle, une bonne idée, se révèle en fait être mal ressentie parce qu'une période transitoire de 7 ans, ça projette des perspectives pour certains agents de manière bien éloignée. Et on a du mal à donner de la lisibilité à ça. Et en plus, cette période transitoire, pour les premiers nommés, laisse planer un doute pour ceux qui ne l'ont pas encore été, même si on n'arrête pas de répéter que sur cette période tout le monde sera nommé. Malgré tout, ce qu'il faut répéter, c'est qu'au sein du liste de l'Essonne, toutes les mesures générales liées à la période transitoire de cette refonte de la filière SPP et SPV aussi, SPV très récemment, ont été traitées et mises en œuvre. Ensuite, il ne faut pas se voiler de la face, il y a encore deux points qui méritent d'être peaufinés et finalisés en 2014 notamment. C'est toutes les situations spécifiques sur l'accès au grade de sergent professionnel pour certains agents, notamment pour les mesures transitoires, à valider avec des compléments de formation, très certainement, d'une part. Et d'autre part, c'est tout ce qui concerne l'emploi et les nominations de l'ident de deuxième classe. Ça pose pas mal de problèmes dans l'ESDIS. On parle de clauses de revoyure générale et peut-être que cet élément en fera partie pour permettre de les caler de manière harmonieuse dans leur emploi. Il nous faudra aussi, en complément de ce que je viens de dire, finaliser aussi et arrêter certains dispositifs liés à la formation afin de tenir compte de ces différents emplois. C'est quelque chose qui demande aussi beaucoup de communication, beaucoup de transparence. C'est pas évident, il y a des choix à faire parfois. Alors forcément, il y a des gens qui sont contents parce qu'ils sont dans les choix qu'on a faits, d'autres qui ne sont pas contents. Ces choix ne sont pas dictés que par les conditions inscrites dans les textes. Une fois qu'on a énuméré les conditions inscrites dans les textes, notamment les règles de quotas, il reste des conditions propres à l'établissement qu'on essaie de mettre en œuvre avec le plus de consensus, on ne l'obtient jamais. On n'obtient jamais, disons, qu'on essaie de s'en approcher avec le moins de pertes en ligne. Ce n'est pas forcément évident, donc il faut quand même pas mal communiquer. Mais notre idée, c'est quand même d'être à l'écoute et de corriger le tir au bout d'un an et demi de mise en place, maintenant de se diriger vers quelque chose qui soit le mieux compris possible. Et que de toute manière, sauf si le texte était abrogé, on doit appliquer. Alors j'ai bien conscience que ces précisions sont peut-être un petit peu fastidieuses, un petit peu techniques, un petit peu longues, mais je pense que c'était nécessaire de vous donner un éclairage assez complet. C'est aussi l'occasion pour moi, même si on est début février, je l'ai fait à l'occasion d'un flash info partagé avec le président en fin d'année, de vous présenter à nouveau mes voeux de réussite, la santé. Et Dieu sait si les sapeurs-pompiers et leurs familles, mais déjà les sapeurs-pompiers et les cadres du SIS en ont besoin, parce que c'est quand même ce qui garantit notre aptitude et nos missions, la santé, la sérénité, l'envie de bosser dans un SIS qui est quand même un SIS très performant. Et puis, bien sûr, la réussite dans tous vos projets pour vous-même et vos proches, ça me semble important. Et ce qui fait aussi notre complémentarité et notre force, c'est notre capacité à nous retrouver à d'autres occasions que les questions professionnelles, sur des sujets beaucoup plus ludiques, c'est aussi ce qui fait la caractéristique de ce SIS, et c'est ce que je souhaite à tous, une pleine réussite dans tous les domaines pour cette année 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo !